Salut ! Allez, on se retrouve sur AMS2. On continue la découverte de l'avancée de Early Access. Cette fois-ci, on est pour voir un peu ce qui se passe sur la V08.3.2. On va faire tout simple, on va dérouler un peu le changelog pour voir un peu ce qui s'y trouve. Le chenjang, le voici. C'est le 0.8.3.1. Le 0.3.2 ne change pas drastiquement les choses. C'est ici qu'il y a eu la plus grosse mise à jour. On y retrouve quoi ? On a le nouveau contenu, l'ajout de la Puma P052. La course que je vais vous faire derrière, c'est sur ce véhicule-là. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Et l'ajout d'un nouveau layout avec la chicane qui a été retirée. Ça, c'est le contenu supplémentaire. Ensuite, on va passer assez rapidement. Il y a l'ajout de l'éditeur, entre guillemets, du HUD qui permet, je vais vous montrer après, de modifier un peu l'emplacement du HUD. C'est notamment pratique sur l'écran, mais aussi en VR. Ça, c'est pas mal. Ça permet, pour ceux qui jouent en VR, de ne pas voir l'affichage sur l'horizon. Parce que selon la topographie et la clinaison de la voiture par rapport à la piste, en fait, il arrivait que des fois, le rétroviseur virtuel se trouvait juste sur l'horizon. C'était assez pénible. Donc ça, c'est une chose qui est pas mal également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a eu des petits ajustements graphiques. Il y a eu des petits ajustements au niveau de la physique, du FFB, de l'IA également. Au niveau des pistes, il y a eu quelques améliorations aussi graphiques, notamment aussi sur la nuit. Quelques éclairages qui ont été refaits sur pas mal de circuits. Au niveau des véhicules, il y a des livrets, donc quelques améliorations des stickers ou des numéros qui ont été ajoutés. C'est pas énorme, mais ça ajoute pas mal de vies, entre guillemets, en tout cas de réalisme au niveau de ces véhicules. Donc ça, c'est pas mal non plus. Donc ça, en fait, voilà la grosse update qu'a eu en V08.3. Il y a également eu la roadmap qui a été annoncée par Aïsa. Alors, la roadmap, la voici. Je la trouve sur REST Department. Vous connaissez tous ce site. Alors, ça dit quoi, en gros, de ce qu'il va y avoir ? Il y a pas mal de choses qui ont été évoquées. Au niveau, notamment, alors tout ça, ça a été donné normalement, visiblement, pour l'early access. C'est quelque chose qui va être disponible avant la sortie de la V1. Alors maintenant, encore une fois, je l'avais dit, la V1 devait sortir en mai, enfin mes débuts, mais je ne sais plus trop. Mais bon, en fait, ça approche assez rapidement. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont débloquer tout ça la semaine prochaine et la semaine suivante, afin de respecter la roadmap ? On va voir. Donc ça donne accès au time trial. Je pense que ce n'est pas encore dispo. En tout cas, il y aura le championship, ça c'est sûr. Le championnat qui va pouvoir être disponible. Donc disponible sur les séries stocker brasil, copa truck et formula vie et sprint race. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, je passe assez rapidement, multiplayer. Donc ils vont mettre en place le système de rating et les serveurs dédicatés. Donc ça, ça va permettre vraiment, normalement, de résoudre les problèmes de bugs, de collision. Si vraiment, on n'a pas ce qu'ils avaient dit, ça venait de là. Au moins là, avec un dédicaté, ça devrait, un serveur dédié, ça devrait permettre de résoudre ce souci. Croisons les doigts. Ensuite, il va y avoir l'implementation du DRS, du KERS, du push-to-pass et du copa truck speed trap. Tous les éléments qui vont rajouter du réalisme. Maintenant, il va falloir voir, par exemple, pour le DRS, s'il va respecter les catégories, s'il va respecter les zones de DRS. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on va découvrir et qui vont permettre d'améliorer la simu. Au niveau du contenu, il y a des séries qui vont apparaître. Donc c'est l'Opala stock car. Alors je vous le mets vite fait, ça ressemble à ça. Donc forcément, c'est tiré de AMS1. On a une petite formule sympathique, ça révolutionne pas, ça rajoute juste un contenu. Bon, on voit déjà qu'il y a des phares, donc on pourra rouler de nuit parce qu'il y a certains véhicules, notamment la Puma qui est sortie. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas les phares. Donc c'est une catégorie qui ne pourra pas se faire de nuit, à part si c'est un cas typique de véhicules comme là. Parce que visiblement, c'est assez bien éclairé, mais il y en a certains, c'est pas la peine d'y penser. Ensuite, l'autre véhicule, ce sera l'Omega stock car 99. Alors là, je vais être honnête, je n'ai pas vraiment trouvé le modèle. En plus, il nous précise le classique stock car série brésilienne. J'ai peur que ça ressemble pas mal au stock car qu'on a actuellement. Alors je peux me tromper, mais en fait, c'est de 99. Donc franchement, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la version d'AMS1. Et enfin, on a les Copa Montana. Donc là, c'est ce modèle-là. Et là, franchement, cette série-là, moi, elle me plaisait. Très honnêtement, on a fait quelques Open à l'époque chez les LSF et c'était vraiment, vraiment fun. Donc très honnêtement, cette série-là, elle me tente pas mal. Que ce soit au niveau du bruitage, de la physique, c'était vraiment des bons petits modèles. Voila, niveau du contenu. Donc on passe maintenant au contenu V-Circuit. Donc il y aura qui a l'ami 2020 qu'on a découvert avec Assetto Casa Competition. Donc ça, c'est bien. Il y a déjà la version historique. Maintenant, il va y avoir la version récente. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y aura le history et le version 2020. Donc c'est bien. On voit qu'ils ont en fait récupéré également des licences. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. Et je reviens juste au niveau des véhicules. Visiblement, ils parlent de 10 nouveaux modèles également ici. Donc à voir. Au niveau du circuit également, il y a deux nouveaux circuits. Le Interregos et le Grandia Vianna. Donc tous les deux 2020 pour la série des cartes. Donc ça, ce sera peut-être pas mal non plus pour ceux qui aiment bien cette catégorie. On continue le UI et le HUD. L'implémentation des replays qu'on va pouvoir sauvegarder. Du Driver Profile Pay, du tout comme ACC. En fait, c'est pour, je pense, avoir un peu un historique de votre carrière. De tout ce que vous faites sur le jeu. Et le FV Multiplayer qui sera disponible pour les setups. pour enregistrer en fait des pré-configurations sur les différents types de véhicules. Comme ça, on n'aura pas à chaque fois à modifier. On va pouvoir sauvegarder le FVB sur les différents véhicules. Ça, c'est vraiment pas mal. Ici, on a le HUD qui va être customisable. La télémétrique sera disponible. Et encore une fois, le FVB avec des indicateurs qui va nous permettre de voir un peu où on en est. Voilà en gros. Après, il va y avoir des shaders. Donc les textures qui vont être remises à jour également. 3D animations. Des nouvelles caméras. Quoi d'autre ? D'après ce que je vois, on va avoir un petit éditeur de livret. Ça, c'est à voir. Mais ils en parlent ici. Customize Core, Leverry and Create, Custom Concept. Donc voilà, peut-être qu'on va pouvoir un petit, un léger éditeur de livret. Et ça, vraiment, ce sera pas mal non plus. Ils vont revoir encore une fois la FVB, le physique, l'IA également, les collisions. Et enfin, il va y avoir, je pense que ça va être pour la V1.0. Ici, il va y avoir la langue français, allemand, espagnol, portugais. Voilà, chose que l'on m'avait demandé, notamment pas mal de fois lors de précédentes vidéos. Ça, c'est également pas mal. Voilà, on a fait le tour en gros pour ce qui est de cette update et pour ce qui est de la roadmap. Maintenant, on va aller voir Ingame, ce qui a changé pour l'interface. Voilà, donc là, moi, c'est en triple screen. Donc là, c'est l'écran central. Donc, vous allez sur Edit, HUD, Layout. Et voilà, en fait, vous avez l'inscription, toutes les réglages, tous les réglages de chaque élément. Donc, par exemple, si je vais prendre celui-ci, le rétro virtuel. Voilà, on peut choisir Full, Off. On l'éteint, on l'allume. C'est comme on veut. Et on le place où on veut. On clique dessus et on le place où on veut. Donc, on descend, on le monte. Voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, par exemple, si on est en triple, il reste bien sûr sur l'écran central. Ce qui me paraît logique. Ici, on va prendre ici à gauche. Donc, vous allez peut-être pas le voir, je vais vous le mettre ici. On peut choisir si on l'affiche sur l'écran numéro 3, numéro 1, numéro 2. Donc, si je clique sur le 2, il va s'afficher sur l'écran de droite. Vous, vous ne le voyez pas, mais il se met sur l'écran de droite au niveau de mon triple screen. On peut choisir également de mettre Off. Le mettre On, on choisit. Là, moi, personne, mais il est sur Off. Là, ici, la carte. Donc, c'est Full ou Off. Ici, on peut choisir Full, Minimal, Off. Moi, je laisse sur Full. Et on ne peut pas rien le déplacer. Alors, je n'ai pas trouvé comment l'augmenter, l'agrandir. Je ne sais pas si ça va être disponible. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Hop. Je vais juste vous le remettre. Vous ne voyez pas complètement. Donc, voilà en gros. On peut faire ça pour les différents types de caméras. Cockpit, Chase, Bumper, Light. Voilà. Voilà en gros. Et vous pouvez sauvegarder. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'affichage. Maintenant, on va revenir en jeu. Je vais faire Escape. Je vais faire Gameplay. Continue. Hop. Start. Voilà. Donc, ça, c'est la vue que vous avez. Il suffit d'appuyer sur le bouton du HD. Donc, là, je n'ai rien. Là, vous avez le premier HD. Alors, premier HD. Deuxième HD. Et le dernier. Alors, avec en haut à droite, vous avez la force G. Et les différents indicateurs pour les pneus. Alors, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des livrets. Il y a eu quelques changements. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait à l'origine. Mais, par exemple, ici, vous voyez. Je pense que celle-ci n'y était pas. Alors, il y a des petits numéros. Là, comme là. Sur la Uno, ce n'est pas grand chose. C'est juste un petit numéro. Ici, c'est juste une petite banderole. Il n'y a pas énormément. Mais, voilà, ça rajoute un petit peu de vie sur le capot. Vie sur la carrosserie. C'est juste ce qu'on demande. Ce n'est pas énorme. Mais, bon, voilà. Ça fait un peu plus crédible et un peu plus réel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres là-haut ? Ici, voilà, pareil. Je crois que c'est toutes. En tout cas, elles sont toutes des skins plus ou moins importants. La seule qui manque au catalogue d'après ce que j'ai vu, ce serait celle-ci. Voilà. Ici. Ultima GTR. Celle-ci ne propose aucun sticker, aucune livrée modifiée. Tout blanc. Voilà. Une couleur unie. Je pense qu'ils vont modifier ça dans la prochaine. Ou alors avec, comme j'avais dit, le petit éditeur de livret. Voilà. Allez, on passe à la suite. Ils sont encore ouverts. Et là, si Boss, je vais vous montrer. Ils sont encore ouverts. Ils sont encoreIDE, même pour, comme vous voyez. clean et lumineux. Allez, on se trouve sur le homogeneous. Alors, allez, on s' CHAITウ downhill. Bien, là, allez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors elle est pas mal, je la trouve intéressante. Elle survient un peu beaucoup, elle est délicate au freinage. Il faut se méfier. Ouh, j'ai cru qu'il allait me taper lui. Ça me fait penser donc cette Puma à la MX-5 qu'on trouve sur Air Racing. Une boîte en hache, donc la même transmission, quasiment plus ou moins les mêmes caractéristiques. Un petit roadster. Alors je garde ma ligne parce que lui me fait peur. Alors je sais plus, je pense pas que c'était dans la feuille de route. Cette petite voiture. C'est sympa. Putain, c'est à moi pas grand. Pas qu'on m'inquiète qu'il y a beaucoup d'espi sur ce modèle-là. Là je vous l'ai dit, c'est un peu délicat au freinage. Je fais gueuler la 4 parce que si tu mets la 5, 3 rapidement, ça s'affaisse dans les tours et c'est terminé. Tu perds toute puissance. Il est arrivé comme un malade derrière. Il est juste là. J'ai bénéfice d'évoire à l'intérieur, mais on va se méfier. Il est déjà manifesté en plus. Le Keyieso . Il est déjà testé à une solution de la preface et séparation. El L 왜 s'y sais pas ? C'est la place. C'est la place que j'ai mis en ligne. Et la petiteration d'épôles. L ok. Il est fini. j'ai pas forcé sinon se mettaient tous les deux hauteurs pas la peine je vous montre les écrans hop si j'y arrive voilà les pneus les classiques que vous venez de voir juste avant qu'on a on a tout ce qu'il y avait dans p15 2 bonne critique encore une fois je vous relâche juste ce que je vois persiste à dire que si p15 devait eu cette physique et ce ffb ce ne serait pas le même jeu il n'aurait pas eu le succès qu'il a aujourd'hui donc bon pas relancer la pseudo polémique allez on est neuvième moi j'ai perdu la relance cause de l'huile c'est chaud Il fait un petit peu le forcing Mais bon On ne le dira personne Sous-titrage ST' 501 J'ai sorti un peu l'argent Ouh putain le mur J'ai élargi un peu trop On ne lâche rien on n'est pas trop mal Là-bas ça se dédouble On ne va pas souper au freinage 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 il ne cesse pas faire le petit c'est pas grave, on passe quand même, on est 5ème et combien de temps il reste 6 minutes allez, battez-vous tant que ça me profite alors qu'est-ce que je vais faire ? on va laisser passer, je vais freiner un peu plus tôt yes on ferme tranquillement la porte protège un peu allez, le podium est juste devant ça va le faire gros, ça ferait une tare 4 minutes allez, on va enlever ça un petit peu, je suis en train d'avoir l'affichage du temps avec tous les pneus je regarde si je ne peux pas modifier ça de rester 2 ou 3 tours c'est jouable il ne faut pas prendre le boulin, monsieur je m'fais oh je m'fais je m'ai C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et j'ai vu tout de suite que j'étais un peu trop vite. Ça ne s'est joué à rien du tout. Je vais pas retarder mon freinage. Oh, c'est le dernier tour ça. Je vais pas se mettre au temps, là, à deux. C'est parti. C'est parti. Je l'ai loupé comme tout à l'heure. J'ai senti la dérive, mais impossible de la reprendre. Ça me coûte la deuxième place. Ça va, je reste quand même sur le podium. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.